Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y, scorpion, avec la carte du mariage. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui... J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a le goût de s'unir. Qui se sent attiré par une personne. Qui a le goût de se faire. Une personne qui a le goût d'être jolie. De séduire. On est réellement attiré par une personne. La carte de l'union. C'est la carte qui me parle du couple, du mariage, de la relation officielle. On a le goût de s'engager. S'engager envers soi-même. Et, possiblement, s'engager avec une autre personne. On a le goût. On a le goût. On a le goût. Oser se lancer. C'est ce que je perçois. Le désir d'union. Le désir d'engagement. Continuons. Allons-y avec d'autres cartes. Ici, c'est la carte qui me parle d'agir. Passer à l'action. Oser se lancer. Allons-y, Scorpion. Continuons notre exploration. La prison. L'enfermement. L'isolement. Est-ce que je rencontre une personne qui s'est isolée, emprisonnée, enfermée? Une personne prise en elle-même. Et alors, on a le goût de s'ouvrir, quand je regarde les cartes. On a le goût d'oser sortir de notre prison. Continuons. On a le goût d'aller vers quelqu'un. On a le goût de créer de l'espace dans notre vie pour une autre personne. On a le goût d'être authentique avec soi et avec une autre personne. On a le goût du duo, du couple, de la relation officielle. Continuons. On a le goût de s'engager. Continuons. L'attente. L'attente. On espère. On attend. On attend l'arrivée de... Donc, il y a quelqu'un ici qui n'ose pas encore agir, passer à l'action. Continuons. Continuons. Continuons, Scorpion, avec une autre carte. Bon. Ici, on me présente l'homme riche. Bon. Donc là, il prend son temps. Il attend. Il attend. On dirait qu'il est en train de placer ses pions sur son jeu d'échec. C'est quelqu'un qui quoi? Qui a peut-être peur de se tromper. Il prend le temps de réfléchir. Il attend. Il observe. Il observe. Un homme dans l'attente. Un homme isolé. Un homme seul. Il attend. Continuons, Scorpion. Le goût de l'union est présent. Le goût d'oser est présent. Le goût de passer à l'action. Continuons, on verra. On verra bien. Prisons, attentes et l'homme riche. Oups, Scorpion. Bon. Ça semble être compliqué son affaire, là, à lui. Il lutte. Il lutte. On dirait qu'il est en conflit avec lui-même. Qu'est-ce qui se passe, donc? Il est dans sa tête. Enfermé dans sa tête, dans ses pensées, dans son mental. Il pense beaucoup. Il réfléchit. Il attend. La prison du mental. Continuons notre histoire. Donc, il lutte. Il lutte. Ça semble être compliqué son affaire. C'est donc bien compliqué. Je ne sais pas ce qui explique la carte des soucis, de l'adversité. C'est intéressant parce qu'ici, c'est la carte de l'adversité. Et ici, c'est la carte des alliés, l'union. Continuons. Donc, on a le goût de se lancer, on est attiré par une personne, on a le goût de s'engager, mais on semble être pris. La prison du mental, on pense peut-être trop. Probablement qu'il y a de la peur. Peur de se lancer, peur d'oser, peur de quoi? Peur de rencontrer une porte fermée, peur d'un non, peur d'un oui, peur de quoi? Continuons, scorpion. C'est un message pour le signe du scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le, laissez-le circuler. Bon, là, ici, on nous parle de vacances, de voyages, le goût de partir. Le goût de voyager, le goût de s'ouvrir à la nouveauté, le goût de... On a peut-être besoin de vacances. Ici, on dirait réellement que je rencontre quelqu'un qui en a plein la tête, qui a besoin de se reposer. Attendez. Un besoin de repos, un besoin de vacances. Bon, je vais explorer un peu la carte des soucis, là, parce que ça semble être la carte qui me parle du combat, là, de la lutte, de la souffrance. Du nœud. Ok, allons visiter la carte des soucis. Je vais prendre mon jeu haut. On verra bien ce que ça va nous dire. C'est un message pour le signe du scorpion. Je regarde cette carte. C'est pas reposant. C'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense beaucoup. Le mental est très fort, on dirait. Enfermé dans sa tête. Et l'attente. On attend. On attend. Je ne sais pas ce qu'on attend. La prison, la prison. Je vais demander quelques cartes, ici, là. Il y a quelque chose qui freine l'élan. On ne peut pas y aller. Il y a un blocage. La carte de l'union, là, donnez-moi une minute. C'est la carte de mon oracle de l'âme intuitive qui nous parle de... La carte de l'union me fait penser à la carte de l'oracle. C'est mon oracle de l'âme intuitive qui me parle d'engagement. Et la carte de l'engagement nous dit quoi? Être vrai. Nous encourage à être vrai envers soi-même et envers les autres. Nous encourage à faire confiance à notre propre pouvoir et à nos acquis. C'est la carte de l'engagement. Bon, attendez, là. Je vais aller explorer la zone du nœud parce que l'élan est bloqué. On ne peut pas. On a le goût. On a le goût, mais il y a quelque chose qui nous freine. Donc là, je vais aller visiter la carte de la lutte. Des soucis. C'est compliqué. C'est compliqué. On dirait qu'on a besoin de se reposer la tête. Ici, on me présente la carte de la classe. Enseignement. École. Une carte qui nous parle de quoi? Qu'as-tu à apprendre? Une carte qui m'inspire quoi? Formation. Leçon. Devoirs. On dirait qu'on doit. On doit quoi? Les devoirs. Les obligations. Apprendre. Mais ma carte est à l'envers. C'est compliqué. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des difficultés d'apprentissage. C'est une possibilité, mais on verra bien. La classe. La classe, ça vous dit quoi? Des soucis en lien avec cette carte. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre quelque chose. On ne se comprend pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne se comprend plus, là. C'est lourd. Donnez-moi une minute. Je vais aller visiter la carte de la prison. Il y a un isolement, un enfermement, un enfermement, l'enferment, un enferment, l'enferment. Continuons. Sur la prison, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. La prison, toujours en lien avec l'énergie des cartes que j'ai choisi. Sur la prison, le goût, le goût de quoi? Le goût, le goût, le goût, le goût de s'isoler, le goût d'être seul. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être seul qui a le goût d'être seul. Le goût de s'isoler. Bon, je me sens, le goût de s'isoler. Le goût de, on verra bien ce qui s'est passé. J'ai demandé, attendez, une carte sur attendre. Il attend, il attend quoi? Ici, c'est un homme qui joue un rôle important en cette série de cartes. On verra bien. Sur l'attente, c'est le masculin qu'on me présente ici. Sur l'attente, vous voulez me dire quoi? Attends, attends. On observe, on attend quelque chose. La chambre. La chambre est vide. Il y a vraiment quelqu'un qui se sent seul. Qui se sent seul. Qui a le goût de s'engager. La chambre est vide. Oui. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui vit un manque, qui ressent un manque. Qui a le goût d'être en relation. En relation. Il y a un besoin. Il y a un besoin que l'on cherche à combler. Et on voudrait le vivre, on dirait, avec la carte de l'union. Le couple, la relation. Et à la fois, je rencontre le goût de s'isoler, d'être seul. Bien, est-ce qu'on peut danser avec nos facettes? Ici, là, c'est peut-être important de respecter le besoin d'être seul. Et à la fois, quand on a le goût d'être en relation. On n'est pas obligé de basculer dans un pôle ou dans l'autre. Peut-être qu'on peut danser avec toutes les cartes. Donc ici, la chambre est vide. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un masculin qui s'ennuie. Un masculin qui s'ennuie. Qui s'ennuie, mais à la fois dans sa personnalité, dans ce qu'il est, il a ce besoin d'être seul. Le goût, ici, avec la prison. Le goût de s'isoler, le goût d'être seul. Je peux comprendre, ça fait du bien aussi d'être seul. Et à la fois, je ressens comme s'il me disait, je n'ai plus le goût d'être seul. De toute façon, c'est important, je pense, de respecter nos besoins. Si on a le goût d'être seul, bien, on respecte ce besoin de solitude. Et si on a le goût d'être en relation, bien, on comble ce besoin. On trouve le moyen de combler ce besoin. Bon, donc là, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer, il y a quelqu'un qui se complique la vie, qui se casse la tête, c'est incroyable. Quelqu'un qui n'a plus le goût d'être seul. Mais comme je le disais tantôt, je ressens aussi le besoin, le besoin de solitude. On dirait qu'on... On se ressource aussi en cette solitude. Continuons, on verra bien. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on se cache, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas révéler. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. On dirait qu'on est pris avec un secret. On est pris avec un secret. Un sujet chaud, c'est chaud. On ne peut pas en parler. On doit faire attention à ce qu'on dit. Ok, continuons d'explorer. C'est l'énergie d'un masculin qui est tout près. Allons aussi avec des cartes mots. On verra bien. On a peur de dire la vérité, de révéler quelque chose. On sent un manque. On ressent un manque. La chambre est vide. L'impression de... Oui, j'ai l'impression aussi qu'une personne s'ennuie. Un masculin s'ennuie. Bon, ok. Continuons. Je vais demander une carte sur le repas. On se sent emprisonné. Attendez, ça semble un peu compliqué. On a besoin de solitude. En même temps, on n'a plus le goût d'être seul. On veut s'unir. Il y a quelque chose que l'on se cache. La chambre est vide. On ressent un manque. Un manque d'intimité. Un manque. On a le goût d'être en relation avec quelqu'un. On dirait qu'on n'ose pas s'avouer quelque chose. Ça semble être compliqué. On a le goût de vacances, de partir. De se dépayser. De cesser de se casser la tête. Bon, continuons. Allons avec la carte du repas qui est là. Associée à la carte de la prison. C'est un message pour le signe du scorpion. On mange seul. Il y a vraiment quelqu'un qui se sent seul. Qui a le goût de partager, de s'unir. Continuons. On a le goût de manger ce qu'on aime. C'est quelqu'un qui aime la bonne bouffe. Affection. Le repas. On aime manger. Ah bien, c'est déjà ça. Affection. Le repas. Le goût de... Le goût de l'affection. Besoin d'affection aussi. C'est quelqu'un qui a besoin d'affection. Qu'on me présente. Donnez-moi un instant. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Continuons. Ici, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ou qu'on n'ose pas dire? On n'arrive pas à se libérer ou à se pardonner quelque chose. C'est très intime. Attendez. On n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on n'ose pas s'avouer? Qu'on ressent un manque? Un manque ici avec la chambre. Et cette carte, ça m'inspire l'énergie de la sexualité aussi. On dirait qu'on n'ose pas s'avouer que... Et on attend. Reculez. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on a besoin de recul? Ou une personne s'est reculée parce qu'il y a un manque ici. Il y a un vide. La chambre, la chambre. Ici, on me présente quand même un lit pour deux. Il y a peut-être une personne qui s'est reculée, qui a pris une distance. Je vais demander une carte ici, là, sur reculée. Une autre carte. C'est un message pour le signe du scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Reculez. Reculez. La carte de la mort et la carte du départ qui est là. Peur, peur de te perdre, peur de la fin, peur de la séparation, peur de... Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu t'éloignes, tu t'es reculée. Attendez. Il y a quelqu'un, là, ici, là, qui... Ici, avec la carte de la mort, c'est la carte de la fin, de l'arrêt. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça se termine. Après moi, il y a eu une séparation. Il y a ces énergies, là, que je rencontre. Il y a quelqu'un qui ressent le manque, le vide. Ici, il a peur de l'éloignement. Il y a de la souffrance. On a peur de couper. Bon, ici, le clown, le clown veut être en relation. Attendez. Le clown veut être en relation. Le clown joue un rôle. L'infirmière et l'argent. Le temps. On dirait qu'il y a un message, ici. Je vais essayer de découvrir le message. OK, attendez. Reculez. Il y a une personne qui a pris une distance. Mais il y a l'autre qui ne veut pas que tu quittes. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Il y a quelqu'un qui ne peut pas dire quelque chose. Qui ne peut pas te dire quelque chose. On ne veut pas que cette relation se termine. Donc, il y a quelqu'un qui veut... qui s'ennuie. Qui ressent le manque, le vide. Qui s'ennuie de toi. Toi, de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. On a un besoin, le goût d'affection. Besoin d'affection. Il y a quelqu'un qui se sent seul, isolé. Bon, on ne veut pas que tu quittes. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te laisser partir. Il y a quelqu'un qui souffre. On ne veut pas couper. On ne veut pas que ça s'arrête. Il y a un sentiment d'échec. Donc, le clown, le personnage. On a fait le clown dans la relation. On a fait le clown. On a joué un rôle. On a joué un rôle. Bon, attendez. Je vais devoir explorer le clown. Le clown, la relation, l'infirmière, l'argent et le temps. Le temps, le temps, le temps, l'argent. Je vais devoir explorer. OK, allons visiter. Je vais demander une carte sur le clown. Le clown veut me dire quoi, là? Le personnage. Donc, on ne s'est pas montré sous notre vrai jour. On a joué un rôle. Le clown. Le clown peut aussi être un personnage public. Le clown. Une mise en scène. Une pièce de théâtre. Le clown. Rire. S'amuser. C'est quelqu'un qui aime s'amuser dans les relations. Oh, attendez. S'amuser dans les relations. Payer argent. Le temps, c'est de l'argent. Oh, attendez, là. Il y a peut-être quelque chose de... L'infirmière. Le temps, le temps, l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Continuons. Je vais demander une carte sur le clown. On va essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a là. Le personnage, toujours en lien avec les énergies des cartes que j'ai choisis. Le clown. Le clown joue des rôles. Attaque. Le clown t'a attaqué. Le clown s'est fait attaquer. Attaque. Ça faisait partie d'un rôle, d'un jeu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé seul. Attaque. Je vais demander une autre carte ici, sur le clown. C'est quelqu'un qui a joué un rôle. Attaque. Et le clown, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Bien, ici, c'est la fille et le serpent. Donc ici, une personne, quoi? La fille et le serpent, bien, c'est la carte qui me présente. Avec la vibration du serpent, la ruse, le mensonge, la manipulation. Et la proie. Donc, il y a ici une personne qui a été victime du jeu du serpent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une distance qui s'est prise entre deux personnes. Ici, c'est la carte qui me parle de la personne qui est plutôt empathique et l'autre narcissique. Une personne qui a pu l'utiliser pour arriver à ses fins. Une personne qui a joué un rôle. Une personne qui a... Qui t'a charmé. Attaque le clown et la fille et le serpent. Donc, on sait ici qu'il y a quelqu'un qui a été la proie de... La proie d'une personne qui semblait être mal intentionnée. Donc, d'après moi, ici, il y a un nœud. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle. Qui a manqué d'authenticité. Et qui s'est retrouvé seul. Avec son jeu de personnage. Son jeu. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a payé une somme d'argent. Rappelez-vous, on dirait qu'il y a une pièce de théâtre ici. On ne peut pas en parler. On ne peut pas dire la vérité. C'est caché. Mais on n'arrive pas à se libérer. À se pardonner ou à se faire pardonner. Donc, il y a quelqu'un qui vit une séparation. Mais qui vit mal cette prise de distance. Il y a quelqu'un qui voudrait se rapprocher. S'unir, s'engager. Mais il y a quelqu'un, d'après moi, qui a pris une distance. Continuons. Allons visiter le pont. La relation. C'est un message pour le signe du scorpion. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de jouer au jeu de l'autre. Caché. Relation cachée. Relation cachée. Relation cachée. Donc, il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas révéler. Allons visiter l'infirmière. Je n'ai pas de carte d'infirmier. Donc, là, à vous de voir l'infirmière, ce qu'elle signifie. On peut me présenter quelqu'un qui avait une relation cachée avec la carte de l'infirmière. Donc, à vous de voir ce que signifie pour vous l'infirmière. Une personne qui peut être dans les soins. Une personne qui sent nécessairement travailler. Voyons. Une personne qui sent nécessairement... Peut-être que cette personne ne travaille pas dans les soins, dans le domaine médical. Mais c'est une personne qui a l'attitude de l'infirmière. Prendre soin d'eux. Allons-y, continuons. Mais il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas révéler. On ne peut pas... Il y a quelqu'un qui ne peut pas dire. On doit garder quelque chose... De... De... On doit garder quelque chose caché. On verra bien. Avec l'infirmière, vous voulez me dire quoi? Ça semble être compliqué, l'affaire. Expert. Donc, ici, on me présente une personne qui, quoi? Expert et l'infirmière. Donc, là, il y a quelqu'un qui a des compétences avec l'expert. Expert. Et ici, c'est la carte qui me parle des soins. Le médical, les soins. Expert, là, ça me fait penser à quelqu'un qui travaille réellement dans le domaine, dans le domaine médical. Mais ici, ce qu'on me dit, bien, peut-être qu'on va avoir besoin de rencontrer l'expert, à vous de voir. Il y a quelqu'un qui semble être victime, esclave de quelque chose. Il y a comme une emprise avec le mot esclave. Et on a le mot honte. Attitude. Donc, là, il y a quelqu'un qui a honte. C'est associé à la carte expert. Donc, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dépend, qui est sous l'emprise de... Avec le mot esclave, là, il y a quelqu'un qui est prisonnier. Esclave honte attitude. Et c'est associé à la carte expert et l'infirmière. Je vais vérifier ces cartes. Bon, allons-y. Attendez, je vais demander une carte mot sur l'argent. Et le temps, on dirait qu'on s'est rencontrés. On dirait qu'on me présente une rencontre, un rendez-vous, une relation cachée. On ne peut pas en parler. Ici, il y a un rendez-vous. Et quelqu'un donne une somme d'argent. Il y a quelque chose qui semble être compliqué. Allons-y avec la carte de l'argent. Où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire? Sur l'argent. Résister. Donc, il y a quelqu'un qui a résisté, qui n'a pas voulu prendre l'argent proposé. Et la carte du rendez-vous me dit quoi? Bien, je dis le rendez-vous, là, c'est le temps, le temps. Détruire. Donc, on n'a plus de temps. Donc, il y a quelqu'un ici qui a résisté. Et il y a quelqu'un qui est en colère. Probablement dû au fait qu'une personne a résisté. Il y a quelqu'un qui est contrarié. Qui est en colère. Ici, il y a quelqu'un qui a résisté. Il y a eu une proposition d'argent. Mais il y a quelqu'un ici qui a résisté. On n'a plus de temps à accorder à une personne. Donc, je ne sais pas quelle était la raison de proposer une somme d'argent. Ici, le rappelez-vous, il y a quelque chose qui est chaud. On ne peut pas dire la vérité. On ne peut pas révéler. On doit faire attention à ce qu'on dit. On joue des rôles. Ici, il y a une histoire de proie d'une personne qui est victime d'un jeu de rôle. On joue des rôles. Il y a des personnages, là. Et attaque. Ça peut être un jeu d'attaque. Rappelez-vous, le serpent est très rusé pour arriver à ses fins. Donc, ici, il y a une personne qui est ciblée. Il y a une proie. Donc, là, on dirait qu'on était impliqué dans quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui a résisté à la proposition d'argent. Pour participer à la ruse du serpent. Il y a quelqu'un qui n'a plus de temps à accorder à une personne. Esclaves, honte et attitude. Et rappelons-nous, on a commencé avec l'idée du désir de s'unir, de s'engager, le goût d'oser. Mais ici, je rencontre réellement un masculin qui semble être pris dans quelque chose. Il se casse la tête. On dirait qu'il y a une mise en scène avec le clown, le personnage. On dirait qu'il y a une emprise. Honte, attitude. On a honte. Il y a quelqu'un ici, là. Ce n'est pas pour rien, là. Ici, on dirait qu'il lutte avec lui-même. On a honte. De nos comportements. Il y a une lutte. Je vais demander une carte sur esclave. Parce que l'esclave me parle d'emprise. On est pris dans quelque chose. Mais en même temps, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui a refusé l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui a proposé une somme d'argent. Et il y a une personne qui dit, non, moi, je ne veux plus, je ne veux pas détruire et le rendez-vous, le temps, là. Il y a quelqu'un qui n'a plus de temps à accorder à une certaine personne. Il y a eu une proposition et cette personne a dit, non, je n'en veux pas de ton argent. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance, si vous y êtes naturellement. On nous parle de quelque chose qui se joue dans le caché. Relation cachée. Il y a quelqu'un, là, qui met en scène une vraie pièce de théâtre, mais une pièce où il y a une victime, une proie de la ruse du serpent. Esclaves. Vous voulez me dire quoi, Scorpion? Et on a honte. Esclaves. Et on me présente le duo. Bon, attendez, là. Quand je regarde cette carte, je ressens l'amour, je ressens le soutien, je ressens la tendresse. Il y a quelqu'un qui est... Qu'est-ce qu'on veut me dire avec esclave et cette carte? On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Je ressens, on dirait le retour du message du début. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher d'une personne qu'on aime. Mais on dirait qu'on ne peut pas, il y a quelque chose. On dirait qu'on est pris dans quelque chose. Et on ne peut pas en parler. Il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de... Attendez, je vais demander une autre carte. Est-ce qu'on va se libérer? Esclaves, ce n'est pas rien. Donc, on subit, on n'est pas libre. On se sent emprisonné sous l'emprise. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Mais... Mais c'est compliqué. Esclaves. Et on nous présente les deux personnes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut soutenir. Regardez, cette carte s'est retournée. Ici, j'ai l'impression qu'on a dû faire du mal à une personne qu'on aimait. On est pris dans un jeu pervers avec la fille et le serpent. C'est comme si on présentait une personne qui a dû jouer un rôle, attaquer une autre. Ça fait partie d'un jeu pervers. Ici, le coup de poignard dans le dos, c'est la carte qui me parle d'attaque. Regardez le mot attaque. La carte qui me parle d'attaque, de souffrance. On crée de la souffrance. On blesse quelqu'un. Ici, c'est ce que je rencontre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a dû faire du mal à une personne qu'il aimait. jouer dans le dos, attaquer, blesser, se venger. Ça a entraîné une séparation, un éloignement. On ne peut pas en parler de ce qui s'est passé. On a honte de nos comportements. Ici, ça se jouait dans le caché, relation. Il y a un lien, il y a une relation cachée. Ça se joue dans l'ombre. Il y a quelque chose qui se joue dans le caché. On a dû faire du mal à quelqu'un qu'on aimait. Esclaves et le coup de poignard dans le dos. On dirait réellement qu'on est pris dans quelque chose. L'emprise. Rappelez-vous ici, résister et l'argent. Donc, il y a quelqu'un dans cette guidance qui a dit « Non, moi, je n'en veux pas de ton argent. » Donc, il y a quelque chose qui se trame. C'est caché. Rappelez-vous, c'est caché. Il y a quelqu'un qui a dit « Je n'en veux pas de ton argent. » Il y a quelqu'un qui a dit « Je n'ai plus de temps à t'accorder. » Il y a quelqu'un qui est en colère, qui se sent contrarié. Oh, pas beau à voir, pas beau à voir. Colère, lait, comique, nue, femme. Donc, ici, on peut me présenter « Nue, femme, femme nue. » « Nue, femme, femme nue. » Ça me fait aussi penser à cette carte qui m'inspire l'énergie sexuelle. La zone de la chambre, tantôt, on a vu aussi la chambre, l'intimité. On ne peut pas révéler quelque chose. Colère, lait. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il se met en colère, quand une personne se met en colère, cette personne n'est pas bien à la voir. Lait, comique, c'est spécial. On dirait que je rencontre une personne qui change de visage, qui passe d'une émotion à une autre. Ici, on dirait qu'il y a un mépris, lait, comique. Il y a vraiment ici, on dirait que je rencontre quelqu'un, colère, lait, comique, une personne qui a un comportement méprisant. « Nue, femme, nue, femme. » « Nue, femme, pour rire. » Allons-y, on verra bien. « Nue, femme, pour rire. » Vous voulez me dire quoi? Je regarde le mot « femme. » « Nue » me parle de dévoilement, d'ouverture, et par la suite, ici, on pourrait me présenter une personne, une femme qui va tout révéler, qui va tout dévoiler, et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Pour rire, bien, il y a quelque chose qui va prendre fin, ça va se détériorer, dû à la révélation. On dirait ici qu'il y a une femme qui va tout révéler. Il y a un masculin. Il y a l'énergie d'un masculin qui semble être mal pris, enfermé dans quelque chose. « Nue, femme, pour rire. » Je regarde « femme ». On attend l'arrivée de. On attend l'arrivée de. Je regarde la carte nue. Le retour de. Il y a quelqu'un qui a angoisse. Il y a quelqu'un qui a peur que tu dévoiles quelque chose. Qui a très peur. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Il y a quelqu'un qui... Il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose. On va dévoiler quelque chose. Ici, on ne pouvait pas en parler. On est pris. Ici, on n'arrive pas à se libérer. Donc, il y a quelqu'un qui craint qu'une personne dévoile. Revienne et dévoile. Quelqu'un qui a angoisse ici. par rapport à la carte nue. On dirait qu'on attend qu'une femme dévoile pour qu'un stratagème puisse prendre fin. Ça me fait cet effet-là. Oui, exactement. On attend qu'une personne dévoile pour qu'un stratagème puisse prendre fin, s'arrêter. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur que la vérité éclate. Il y a quelqu'un ici associé à cette carte, cette personne qui porte la cagoule, l'énergie du caché, l'énergie du... Il y a quelqu'un qui a peur que la vérité éclate. Ici, on peut me présenter aussi le look du voleur. Le soleil, c'est la carte qui me parle de... Oui, de mise en lumière. Le voleur a peur d'être... Le voleur. À vous de voir comment vous voulez l'interpréter, parce que c'est l'apparence du bandit, du voleur. Peur d'être exposé à la lumière. On a peur que ce qui était caché soit exposé à la lumière. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur que ça éclate, que la vérité éclate au grand jour. Il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Avec la vue, là, du cul-de-sac, le mur, là, il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Je pense ici qu'une personne qui se cachait va être exposée à la lumière. Ou avec le soleil. Avec le soleil, on voit clair. Donc ici, on peut me présenter aussi avec le soleil. C'est une carte qui me parle d'abondance, de richesse. Ici, avec le... de richesse cachée. Richesse cachée. On dirait ici qu'il y a eu un vol. Il y a quelqu'un qui craint que l'on découvre la vérité. Donc, on attend qu'une femme dévoile tout. et il y a quelqu'un qui a terriblement peur de ce dévoilement. Donc, suite au dévoilement, il y a un stratagème qui va s'arrêter. On va sortir d'un enfermement, d'un emprisonnement. Il va y avoir une libération. Ça prend un dévoilement. Et rappelez-vous, il y a toujours quelqu'un qui souhaite s'engager, mais qui doit garder des secrets, qui n'arrive pas à se libérer. Il y a quelqu'un qui devait jouer des rôles. Il y a tout un stratagème. Il y a aussi quelqu'un qui a proposé une somme d'argent à quelqu'un et il y a une personne qui a dit « Je n'en veux pas de ton argent. Je ne veux plus te voir. Je n'ai plus de temps à t'accorder. Il y a quelque chose qui se joue dans le cachet. On dirait réellement qu'il y a une histoire de vol de richesse. Mais bientôt, ça va être exposé. Ça s'en vient. C'est un message pour le signe du scorpion. Ça va être libérateur. ange. Un ange sur le terrain. Donc ici, on nous présente, on dirait qu'il y avait parmi, ici, il y a probablement plusieurs personnes. Il y a une mise en scène avec le clown. Un ange sur le terrain de jeu. Bon, continuons. Je vais vous lire le message associé à l'ange. L'ange nous dit qu'une personne veille sur toi. C'est une carte aussi qui peut te dire protège-toi, protège ton cœur, protège-toi. Si tu crois aux anges, bien, la carte te rappelle qu'il y a un ange tout près de toi. OK. Allons-y avec le message. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc ici, on peut t'encourager à te protéger et on te rappelle qu'on veille sur toi. Il y a un ange sur ce terrain de jeu où il y a eu beaucoup de cachés. Il y a une histoire de vol de richesse et de stratégie. C'est complexe. on paye pour si on sort l'argent pour arriver à nos fins. Et il y a une victime, rappelez-vous, victime, proie, victime du serpent. Et on a peur que la vérité éclate. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée, signe du scorpion. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...